mais c'est parti en salut à tous salut à toutes et bienvenue pour ce petit live un petit peu particulier comme vous pouvez le constater je suis pas avec mes camarades du dernier stream avant la fin du monde non ça c'est le dernier samedi de chaque mois là je vais vous proposer un petit live tuto qui va consister en fait à installer ce petit truc là ce petit truc là donc un disque dur ssd à l'intérieur du pc de brio qui qui a eu le courage de me confier son ordinateur et le but ça va être de vous montrer comment installer donc le ssd dans l'ordinateur bon ça vous allez voir ça va pas être le plus compliqué et je vais essayer de vous montrer aussi comment on réinstalle windows 10 donc là là le système va être assez simple en fait j'ai pas de données à récupérer il tient pas aux données qui se trouvent actuellement sur son ordinateur le disque ssd est vierge donc là ça va vraiment être le but ça va être d'installer le ssd à l'intérieur de l'ordinateur et ensuite d'y mettre un windows 10 salut tout le monde au niveau du chat donc n'hésitez pas à poser vos questions je suis justement là pour ça si vous avez des questions sur le ssd donc je vais expliquer le principe du ssd par rapport à un disque dur mécanique si vous avez des questions des choses que vous comprenez pas ou des choses que je dissèque pas suffisamment au niveau du tuto ben c'est justement le moment le moment c'est de partager un petit peu les informations ou là je vois que je suis extrêmement rouge je vais juste rectifier ça je vais enlever un petit peu de saturation parce que là je suis cramoisi hop les petits réglages hop intensité des couleurs on va baisser un peu et ça devrait être un petit peu mieux voilà donc je reconnais des personnes qui 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 passent souvent dans le dernier stream avant la fin du monde mûle mûle à zik salut merci d'être 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 là valentin aussi donc on va pouvoir passer tout de suite à l'installation hop alors je regarde un petit peu ouais je suis un petit peu moins cramoisi c'est nickel on va pouvoir y aller bim et bim ok alors je vais juste vérifier que le son est bon aussi à ça c'est le problème c'est comme je suis tout seul il faut que je fasse tout c'est parfait tout est nickel bon ben allez on y va hop alors première chose vous ce derrière l'ordinateur il suffit de chercher déjà dans un premier temps la trappe d'accès qui vous permet de changer le disque dur alors là sur cet ordinateur là entre guillemets j'ai de la chance parce que vous voyez ici que on a un découpage qui correspond à la trappe d'accès malheureusement c'est pas toujours le cas maintenant les constructeurs et essayent un petit peu de d'enfermer leur matériel entre autres à cause de l'obsolescence programmée à la fameuse donc le but du jeu c'est que vous puissiez pas modifier votre ordinateur ou le réparer le but du jeu c'est que quand ça tombe en panne c'est de jeter et d'en racheter un autre les constructeurs sont un petit peu dans cette logique là et de plus en plus on n'a pas de trappe d'accès ce qui devient extrêmement compliqué parce que sans avoir la trappe d'accès ici il faut dans certains cas démonté désosser complètement l'ordinateur et ça prend largement trois fois plus de temps que là au niveau du pc donc là c'est super simple parce qu'on a juste une petite vis doc et directement vous allez voir que derrière cette trappe là on trouve on trouve le fameux disque dur hop qui est juste là alors l'idée c'est quoi c'est que il y avait briou donc il y avait un disque dur ssd et il souhaiterait remplacer son disque dur qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur alors pourquoi il veut faire ça surtout que là il a un disque dur qui fait 1 tera et ce disque dur là fait 480 gigas quand même donc celui ci fait 1000 gigas celui celui là 480 donc il va perdre il va diviser sa capacité par deux et pourtant il est motivé pour installer ce ssd donc en fait la grande différence c'est que là vous avez un disque dur qui est dit mécanique c'est à dire qu'il ya un plateau avec une tête une tête de lecture donc une tête qui se balade au niveau d'un plateau donc c'est mécanique il ya des roulements il ya tout ce genre de choses et les disques durs comme ça ssd en fait pour faire une image rapide c'est un petit peu comme si vous aviez tout plein de clés usb les unes à côté des autres tout simplement donc la différence c'est que là dessus vous n'avez pas de de mécanique donc qui si alors bastou qui pose une question petite question tu es chez toi non non je suis je suis à l'assaut je suis à l'assaut donc là je suis dans la salle on fait le dernier stream avant la fin du monde je me suis juste installé dans le coin de la salle pour être bien bien isolé et non je fais ça en direct de deux aliens donc oui donc n'hésitez pas à reposer question alors je vois que tu as je vais rafraîchir le chat parce que le jeu voit que il s'est pas affiché bim hop je rafraîchis ok et bim voilà effectivement avec le texte ça sera beaucoup mieux donc voilà j'étais sur l'explication donc là comme il n'ya pas de mécanique du coup il n'y a plus de notion d'inertie tout ça tout ça et on se retrouve avec des disques durs extrêmement rapide donc c'est tout l'intérêt même s'il y a une petite baisse de performance on est sur quelque chose qui va être très rapide alors là sur ces ordinateurs sur cet ordinateur là c'est un petit ordinateur il n'y a que seul emplacement de disques durs donc il faut faire le choix de l'un ou l'autre maintenant sur de plus en plus d'ordinateurs vous avez deux emplacements disques durs et donc vous pouvez mettre d'un côté le ssd avec une très forte capacité à une très forte rapidité mais avec une capacité très faible et juste à côté vous pouvez mettre un disque dur comme là par exemple 1 tera pour avoir une meilleure capacité et comme ça vous avez vraiment le meilleur compromis ça c'est l'installation idéale quand on peut avoir deux emplacements disques durs c'est de pouvoir mettre les deux côte à côte mais dans les portables c'est pas c'est pas toujours le cas alors donc là on va pas démonter le disque dur qui se trouve actuellement dans la machine donc là en fait le disque dur il est juste tenu par des petits des petits tampons en caoutchouc donc là je doucement je fais levier pour sortir le disque dur alors sur certaines sur certaines machines vous allez avoir des vis à retirer là voilà c'est juste d un système de caoutchouc qui permet d'amortir tant bien que mal les chocs salut gabriel ça va bienvenue sur ce petit tuto je sais pas si tu as déjà monté un disque dur ssd donc là tu vas tout savoir et n'hésite pas à poser des questions si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur sur ce montage là au niveau d'un disque dur et ensuite on va voir ensemble pour l'installation de windows 10 ça va bien ça va bien merci donc on va voir ensuite pour l'installation de windows 10 en espérant que le boîtier de capture va bien voir va bien bien prendre en compte les les fenêtres d'installation là je il ya un petit doute j'ai jamais fait de capture lors d'une installation de windows 10 ça sera une grande nouvelle donc j'espère qu'on va le voir sinon je vais être bien embêté bref donc là hop je tire la partie ss la partie sata et alimentation donc délicatement voilà hop je retire cette partie là et donc sur le disque dur il va falloir aussi que je récupère justement l'armature mais en caoutchouc qui ne correspond pas hop tu viens de rentrer de vacances abe et tu dois être tout bien reposé c'est nickel oui absolument je suis au local gabriel gabriel ah oui merci mulazic de rappeler qu'effectivement liker et juste là juste où là là ça va être ça va être attendre juste là là regardez vous avez 439 qui est le nombre de personnes qui suivent la chaîne et qui suivent qui follow aussi sur twitter donc n'hésitez pas à suivre à vous abonner à la chaîne youtube et à suivre sur twitter et vous verrez le petit compteur augmenter et en plus normalement vous allez avoir la petite alerte qui va bien donc je reviens sur le petit voilà les petits tampons en caoutchouc comme ça qui appartiennent vraiment au matériel ici alors là la petite astuce aussi avant de le démonter on repère bien comment ça se commence à se s'installe pour pouvoir le remettre à l'identique parce que quelques fois on démonte comme ça vite fait le support au niveau du disque dur on mémorise pas forcément dans quel sens il est etc et après on galère parce qu'on essaie le remettre ça rentre pas parce qu'on n'a pas repéré on l'a mis à l'envers dans le mauvais sens donc là en fait on a un support en plastique vers le haut qui va venir là et et puis c'est tout donc c'est parti voilà vous allez voir que la première étape qui consiste à changer le disque dur c'est vraiment super simple c'est vraiment pas ça le plus le plus compliqué comme j'expliquais au début le seul cas où ça peut être compliqué c'est si vous avez un constructeur qui est pas cool et qui enferme tout au niveau de la machine et que vous êtes obligé de quasiment désosser toute la machine pour avoir l'accès au disque dur là effectivement vous allez galérer mais quand comme ici vous avez la chance d'avoir une trappe d'accès franchement c'est pas ça qui est le plus le plus chiant hop donc voilà on enlève le petit support on transfère ça sur le ssd et on revisse donc l'avant l'avantage aussi du ssd par rapport au disque dur mécanique c'est que c'est complètement insensible aux chocs autant un disque dur mécanique ce que vous que ça soit à l'intérieur d'un ordinateur ou dans un lecteur externe c'est extrêmement fragile aux chocs vous faites tomber un disque dur externe vous avez un risque sur deux pour que le disque dur s'en remette pas idem pour un ordinateur portable salut batman idem pour un ordinateur portable vous le faites tomber bon si vous pétez pas l'écran déjà c'est beau mais si vous le faites tomber et que même sans péter l'écran le disque dur va pas pas aimé du tout l'avantage du ssd c'est comme vous n'avez pas de pièces mécaniques tout est c'est que l'électronique en fait en fait bon ne faites pas exprès de le faire tomber bien sûr il faut pas en faire un jeu mais c'est beaucoup plus robuste au choc donc vous allez moins avoir de soucis à ce niveau là alors après pour l'instant n'a pas encore beaucoup de retour il ya beaucoup de choses qui circulent concernant les ssd par rapport à leur durée de vie il paraîtrait que enfin les disques dur ssd ont normalement un cycle limité de d'écriture et de lecture donc théoriquement leur durée de vie devrait être plus faible pour l'instant je n'ai pas forcément constaté globalement enfin je change encore très rarement des ssd ou peut-être on le voit moins peut-être que les systèmes s'en sortent un petit peu mieux même quand il ya des erreurs même en fait on perd un petit peu de capacité mais les les temps de réaction sont enfin sont conservés mais voilà au niveau du ssd si vous cherchez un petit peu dans la documentation vous verrez que il ya un cycle de de vie plus faible que le disque dur mécanique donc gabriel qui nous dit qu'il a effectivement un ssd ça marche oui effectivement les ssd si vous avez la possibilité voilà vous avez un ordinateur portable avec un disque dur mécanique vous n'êtes pas forcément à cheval sur les capacités de stockage vous avez la possibilité d'installer un ssd fait le changement vous allez voir c'est vraiment assez impressionnant le la vitesse la vitesse de démarrage la vitesse de fonctionnement alors bon il faut relativiser un petit peu il faut avouer que microsoft a fait un effort assez conséquent au niveau du démarrage de windows 10 et maintenant même sur un disque dur mécanique le démarrage de windows 10 reste quand même assez reste acceptable mais avec un ssd ça devient ça devient quasiment instantané donc voilà vous voyez j'ai terminé donc là on a le disque dur mécanique le disque dur ssd est installé et c'est tout il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose à faire là on va pouvoir passer à la partie logiciel donc comme je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas de données à récupérer là on part vraiment sur une installation une installation brute de windows 10 alors maintenant mystère de mystère alors pour installer windows 10 pour installer windows 10 il va vous il va falloir faire l'idéal c'est de faire une clé de donc un lecteur de récupération une clé de démarrage donc ça vous allez sur 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 internet et sur internet vous faites lecteur de récupération et sur le site de microsoft vous allez pouvoir télécharger un petit outil qui va vous permettre de générer cette cette clé là en fait donc cette clé là c'est une clé de boot c'est à dire vous allez démarrer sur cette clé là et elle contient l'installation de windows 10 donc là on va voir si ça fonctionne hop alors je vais brancher le pc sur le courant pour pas avoir souci de batterie en cours d'installe oui gabriel effectivement j'ai installé un ssd sur l'ordinateur de ton grand père absolument bim voilà donc là on va regarder si vous allez alors que le bot nous demande de nous abonner va faire que je baisse un peu la fréquence ça c'était c'est une petite nouveauté que vous allez voir apparaître sur le dernier stream avant la fin du monde on a un petit bot qui va régulièrement attirer l'attention de nos viewers pour penser à s'abonder à la chaîne petite nouveauté donc là maintenant le but ça va être de vous montrer tac alors voilà donc là vous voyez le mauvais pc mais en tout cas le boîtier de capture fonctionne c'est c'est cool et on va basculer sur le pc de brio et voilà donc là il va falloir démarrer sur la clé alors pour bouter sur la clé il va falloir à un moment donné dire à l'ordinateur de bouter sur la clé voilà donc je bascule tout voilà c'est fait donc pour dire ça alors je suis en train de faire tous les réglages qui vont bien voilà donc là j'ai mis la clé tout simplement dans la dans l'ordi sur n'importe quel port usb et lorsque vous démarrez l'ordinateur il va falloir d'une façon ou d'une autre aller donc dans anciennement le bios donc maintenant qui voilà c'est ça gabriel nous parle effectivement il faut aller dans le bios absolument alors même si maintenant il faut il faut il faut changer un petit peu les termes le bios c'est en train de disparaître il ya encore certains pc qui ont le bios mais maintenant il a été remplacé par l'uefi qui est en fait c'est en fait c'est à peu près la même chose que le bios le principe pourquoi il ya eu ce changement de de technologies en fait au niveau du bios comme c'était un composant donc c'est tout à fait ça gabriel qui est qui vous spoil la suite il faut appuyer sur super alors c'est ça aussi ça dépend un petit peu des ordinateurs alors je finis l'explication sur le bios en fait ce qui se passait c'est que au niveau du bios donc pour pour faire l'explication pour ceux qui connaissent pas le bios donc c'est bios c'est l'acronyme de basic input output système donc c'est une puce qui se trouve sur la carte mère et qui permet en fait de démarrer sur quelque chose il faut bien un point de départ sur l'ordinateur en fait le bios va servir à ça c'est vraiment le point de départ de votre ordinateur donc ça reconnaît les périphériques de base et ensuite une fois que tous les périphériques de base sont reconnus là il passe la main à ce qui contient ce qui se trouve sur le disque dur c'est à dire le système d'exploitation et donc c'est votre windows qui va reprendre la main ou votre linux votre système d'exploitation et donc il y avait des problèmes au niveau du bios c'est comme c'était un composant qui contenait des données à l'intérieur d'une carte mère donc un petit composant ça coûtait horriblement cher de pouvoir mettre beaucoup d'informations donc là il ya eu un petit changement lorsque les constructeurs ont voulu mettre de plus en plus d'informations dans le dans le bios et c'est l'installation d'un nouveau site d'un système qui s'appelle le ufi qui consiste à fait en fait à mettre une sorte de partition sur le disque dur et une zone au niveau de la carte mère qui qui contient beaucoup plus de données que si c'était directement dans la puce bios et entre autres par exemple là je vais réinstaller windows 10 donc sur la machine de brio et vous allez voir qu'à aucun moment je vais rentrer une clé de deux licences pour ceux qui ont déjà fait des installations au niveau de windows 7 par exemple on avait une étiquette sur les ordinateurs sous windows 7 pour pouvoir remettre la clé de licence maintenant vous regarderez sur votre ordinateur vous n'avez plus de clé licence il ya plus d'étiquette sur votre ordinateur indiquant là que vous avez bien une licence windows windows 10 pourquoi vous n'avez plus l'étiquette parce que justement la clé de licence a été codé numériquement dans votre bios si vous avez acheté l'ordinateur comme celui ci un ordinateur qui était pré équipé de windows 10 ce qui fait que lorsque je vais réinstaller windows 10 il va tout de suite récupérer la licence numérique qui se trouve dans la machine donc voilà comme l'a dit très justement gabriel on va essayer le supprime et donc on va voir si donc j'appuie sur le bouton on off et là en fait je pianote le supprime donc on va voir si le boîtier de capture va vous montrer ce qui se passe à l'écran ça serait cool ce serait cool alors je pianote je pianote le supprime et ça n'a pas marché alors je vais résister le boîtier de capture pour voir si vous ne le voyez pas parce que alors est ce que vous allez le voir quand même arrivé à un moment tac 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 voilà comme je vous disais je pensais quand même qu'il allait repiquer quand même la sortie hdmi est ce que je suis oui je suis pourtant sur la bonne sortie alors donc ici moi j'ai joué du coup je vais décrire je vais essayer de alors si éventuellement ce que je vais faire c'est que je vais piquer cette caméra là hop et je vais pouvoir vous montrer à l'arrache ça va pas être super super sexy mais au moins vous verrez un truc hop je vais vous montrer ça comme ça vraiment en mode hop bim voilà 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 donc là on est sur préparation hop et là vous me voyez par un super reflet digne de ah oui les post refait voilà donc là pour l'instant je suis pas sûr que la touche supprimée est fonctionné malheureusement tac 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 alors j'espère que vous m'entend vous me dites à si vous m'entendez moins bien parce que là du coup le portable ouvert se trouve devant le micro voilà donc là pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il ait démarré sur l'ordi enfin sur la clé non voilà donc là il n'a pas du tout démarré sur la clé en fait ce qui se passe c'est que il a il avait déjà un système sur ce sur 7 sur sur ce disque dur ssd et là le fait de d'avoir remis le disque dur ssd voilà hop on arrive avec une jolie photo donc là on va redémarrer parce que c'est pas ce que l'on souhaite faire bim et voilà et là c'est le côté effectivement un petit peu galère parce que comme tu l'as dit gabriel normalement effectivement il faut on va poser ça là effectivement c'est ça fait un peu ça fait un peu bricolage mais bon je voulais vous mettre ça en boîté de capture et malheureusement on a décidé autrement alors je vais voir si je me branche en direct peut-être voir si je me mets en direct peut-être qu'il sera plus bim 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 hop et donc si je mets le boîté de capture ici on rallume le bousin donc là je vais essayer la touche échappe aussi dans les touches qui permettent de démarrer les ordinateurs on a aussi la touche échappe alors hop est ce que vous allez voir ce qui se passe donc gabriel effectivement l'autre technique c'est d'essayer tous tous les toutes les possibilités alors là je vais avoir peut-être je vais avoir une autre solution en fait comme entre guillemets j'ai la chance d'avoir un système windows 10 fonctionnel on va pouvoir demander à windows 10 alors le boîtier de capture il veut rien savoir le copain alors si je fais une bascule donc comme j'ai la chance d'avoir un windows 10 fonctionnel ce que je vais pouvoir faire c'est je vais pouvoir basculer sur je vais vous remettre avec la webcam du coup bim non notre bim on va pouvoir en fait redémarrer directement sur la clé via windows 10 alors ça l'astuce c'est lorsque vous êtes voilà sur votre système donc là hop vous vous ouvrez voilà vous ouvrez donc votre votre session comme vous avez l'habitude de faire en fait pour aller sur la partie maintenance de votre ordinateur vous allez en bas à droite comme si vous vouliez arrêter l'ordinateur non je veux alors j'ai ma souris qui fonctionne pas le pad a dû être désactivé ah ah pas de souris tu pas de souris il n'avait pas dit ça que ça il y avait un souci et chloropad alors je vais mettre une souris externe parce que là petit petit souci j'ai beau essayer de désactiver réactiver le pad il ne réagit pas donc je vais mettre une souris externe on va pas se laisser abattre hop et je vous explique comment sous windows 10 vous pouvez vous pourrez lancer une clé ok donc là normalement voilà la souris fonctionne alors en fait lorsque vous voulez démarrer le la zone maintenance de l'ordinateur vous allez en bas à droite sur la partie alimentation donc juste juste ici vous avez bien sûr arrêter redémarrer vous allez cliquer sur redémarrer mais attention en appuyant sur la touche majuscule hop donc vous appuyez sur la touche majuscule enfin la touche shift qui se trouve juste ici au niveau du clavier et vous maintenez cette touche majuscule et vous appuyez sur redémarrer en fait lorsque vous vous faites cette opération donc là je maintiens la touche jusqu'à ce que ça réagisse lorsque vous faites cette opération vous allez voir vous allez arriver sur la zone de maintenance de windows 10 et ça fonctionne ne fonctionne pas là franchement voilà ça marche voilà donc vous arrivez sur la zone de maintenance de windows 10 et là vous voyez vous avez utilisé un périphérique utiliser un lecteur usb une connexion réseau ou un lecteur dvd de récupération donc ça en fait c'est pour boot et justement sur une clé usb donc là je clique ici et là j'ai efi usb device qui correspond à ma clé donc là je sélectionne la clé et si tous fonctionne bien si tout fonctionne bien je devrais normalement boot et sur ma clé et je devrais arriver sur l'installation de windows 10 ah c'est lourd c'est à dire cocost qu'est ce que tu veux dire par c'est lourd alors oui là je vois ma clé qui clignote donc vous voyez donc là ça c'est plutôt bon signe quand on voit comme ça la clé usb s'exciter c'est que il se passe quelque chose de plutôt plutôt intéressant on va voir si c'est le cas ou pas oui là je pense qu'on est plutôt bien voilà donc là on est arrivé au à la partie installation de windows 10 alors je vais refaire un test pour voir si le boîtier de capture a décidé de récupérer l'image du pc ce qui serait plutôt sympathique non c'est pas grave on va continuer comme ça à l'arrache avec non malheureusement on va continuer à l'arrache avec la webcam à la volée alors et cocost qui dit moi j'ai envie de mettre mon windows sur mon futur ssd ouais carrément donc ça c'est clair que si au niveau de votre pc actuellement si vous vous rendez compte que vous avez par exemple un ssd et qu'un vous avez aussi un disque dur mécanique et que par exemple vous avez acheté le ssd dans un second temps et au début de votre ordinateur était vendu avec windows 10 donc qui se trouve sur le disque dur mécanique effectivement vous avez tout intérêt même si c'est chiant parce qu'il faut faire vos sauvegardes les sauvegardes des jeux des jeux tout ça c'est vrai que c'est plutôt pénible et franchement moi je vous le conseille vivement de alors vous ne pouvez pas le transférer vous êtes obligé forcément de passer par une étape alors vous pourriez le transférer en faisant un clonage de disques mais franchement c'est super galère et clairement c'est pas forcément intéressant parce que même si réinstaller un windows 10 est plutôt pénible c'est plutôt long pour voir un petit peu le côté positif d'une opération comme ça c'est que vous repartez sur un os qui est fraîchement installé qui est propre qui est nickel et quand on commence à avoir un windows qui est un petit peu lourd qui est un petit peu bancal qui dès que vous voulez installer un logiciel ou un jeu n'est ce pas gabriel lorsque on veut installer un jeu et que celui ci pour des raisons complètement inconnues ne veut pas s'installer voilà l'avantage de faire un petit refresh de windows 10 vous évite ce genre de choses alors donc là on est sur l'installation de windows 10 et là j'ai retrouvé mon pavé tactile il fonctionnait pas tout à l'heure donc je pense qu'au niveau du ssd ce qui se passait en fait c'est que comme le windows 10 que j'avais tout à l'heure c'était un windows c'était un windows 10 qui était installé sur le ssd et qui venait probablement de l'ancien ordinateur où il y avait ce ssd ce qui fait que lorsque j'ai installé ce windows 10 dans cet ordinateur là en fait l'autre ordinateur ne devait pas être un ordinateur à serre avec ce type de pad là et donc le pilote n'était pas installé tout simplement c'est pour ça que j'avais pas le j'avais pas le pad tactile tout à l'heure et là je l'ai parce que sur la partie installation on est avec des pilotes génériques toc 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 alors je vais juste changer changer un petit truc sur le pc là je reviens mais pas pour longtemps j'ai une image un peu dégueulasse pendant ce temps là n'hésitez pas à faire ce que le bottes vous demande très gentiment de vous abonner à la chaîne bien sûr et de mettre un petit pouce j'arrive j'arrive je change juste un petit paramétrage qui est un peu pénible sur l'autre machine et et je suis à vous en espérant hop il y a aussi intel optane qui peut améliorer les perfs alors je connais pas je connais pas à cocost si tu peux nous en dire un petit peu plus ça ça c'est quoi comme comme techno technologie je t'avouerais que je connais pas on n'est pas hop alors je change pas bim voilà donc hop parfait voilà comme ça parce que je voyais pas vous je voyais pas vos textes en fait il y avait eu un petit changement de résolution sur mon pc de retour du stream et je voyais pas vos textes donc du coup c'était un petit peu pénible voilà oui donc je connais pas cocost tu peux nous en dire plus merci gabriel et voilà tu vois tu as fait monter le petit compteur 400 440 donc là on a un petit compteur qui correspond en fait au nombre de personnes qui nous suivent sur qui se sont abonnés sur la chaîne youtube mais aussi qui nous suivent sur la chaîne twitter donc c'est un compactage de tout et l'objectif c'est d'arriver à 500 bien sûr alors peut-être pas aujourd'hui mais mais lors des prochains live et à des prochains derniers streams avant la fin du monde ça serait ça serait cool qu'on puisse atteindre c'est c'est 500 500 personnes qui nous suivent quelle que soit la plateforme alors je vais faire un dernier essai parce que vraiment j'aimerais que ça fonctionne ça serait vraiment super chouette pour vous que vous puissiez voir directement alors donc je pourrais pas te dire mais tout ce que je sais c'est de la mémoire cache ok alors voilà c'est là dessus où je il faudrait regarder un petit peu plus près la techno la technologie parce que la notion de mémoire cache avait eu un intérêt du temps des des disques durs mécaniques étant donné qu'il y avait cette notion de côté mécanique qui est avec toute la notion d'inertie le fait qu'il faut lancer tout ça donc le fait que des disques durs et des mémoires cache ça permettait de temporiser un petit peu les données qui rentraient sur le disque dur pour soulager pour dire au système c'est bon ok j'ai tes données je vais m'en occuper et ensuite pour que le disque dur mécanique puisse puisse faire son son taf avec le ssd je vois pas trop alors sauf si vraiment cette mémoire cette mémoire cache serait vraiment beaucoup plus rapide que la mémoire qui se trouve à l'intérieur du ssd mais mais du coup je pense pas que la techno ce la technologie se repose uniquement sur la mémoire cache il doit y avoir une petite subtilité supplémentaire donc on est à 420 alors oui oui voilà bastou ce warrior qui vient de s'abonner merci bien et donc voilà bastou ce que en fait en 420 sur la chaîne youtube mais en fait là le chiffre que tu vois c'est fusionner twitch et youtube c'est pour ça que c'est 441 qui est affiché parce que tu as aussi les follow de 2 2 2 de switch je perds mes mémo alors on refait un dernier essai pour voir si je peux vous afficher la capture de 2 2 du pc et non alors je vais faire un petit refresh du avermédia pour voir si si il veut nous montrer j'essaye une dernière fois et sinon ça va être du portage de caméras à l'arrache ouais je vais jeter un petit coup d'oeil cocost avec grand plaisir je vais je vais jeter un petit coup d'oeil pour pour comprendre un petit peu la la techno avec un grand plaisir allez on va continuer donc l'installe donc ça va être un petit peu à l'arrache en portage de caméra mais ça va la caméra est plutôt bien plutôt bien avec une bonne résolution donc là au niveau de l'installation très simple hop pour l'instant il n'y a pas de piège ont fait suivant donc là il nous propose installer maintenant et réparer alors réparer l'ordinateur justement ça ça peut être utile lorsque vous avez un windows qui fonctionne mal vous avez besoin de faire des lignes de commandes essayer de faire des petites choses sur l'ordinateur en fait vous pouvez comme je viens de le faire booter sur la clé usb et ensuite vous appuyez sur réparer l'ordinateur et là vous avez tout plein d'outils comme par exemple pour la ligne de commande vous avez aussi la possibilité de restaurer à une date antérieure vous avez aussi la possibilité de réinitialiser l'ordinateur c'est à dire qu'il va remettre l'ordinateur tel que vous l'avez eu au début donc voilà donc en plus de l'installation de windows 10 des clés comme ça de boot vous permet aussi de faire de faire une partie maintenance là nous ce que l'on souhaite faire c'est installé donc je clique sur installer et c'est parti le l'ordinateur va l'ordinateur va lancer l'installation tout ça hop démarrage du programme d'installation donc pour l'instant tout se passe bien après c'est vrai qu'au coste sur ces sur ces sur l'évolution informatique franchement maintenant tu peux plus suivre toutes les évolutions c'est 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 impressionnant merci pour le montage de mon pc mais avec avec plaisir pourquoi s'il n'y a pas de souci effectivement j'ai j'ai participé au montage de son de son pc une méga machine quand même je me rappelle plus des perfs si tu peux les remettre je crois que tu étais parti enfin je crois qu'il ya de l'isset bon je me rappelle effectivement du du watercooling donc du refroidissement liquide qui voit qui a été qui a été assez voilà c'est galère sur le principe pour essayer de trouver la 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 meilleure la meilleure solution pour pour l'installation mais mais oui c'est vrai que c'est une belle une belle bécane voilà donc là on arrive sur le contrat de licence donc bah là de toute façon vous n'avez pas trop trop le choix si vous cliquez pas sur j'accepte il vous laisse pas passer donc vous cliquez sur j'accepte suivant voilà et donc là il nous pose la question il nous dit est ce que vous voulez faire une mise à niveau de windows ou est ce que vous voulez personne et personnaliser l'installation donc là en fait effectivement il a détecté qu'on avait déjà un windows installé sur ce ssd donc il me demande si je souhaite le mettre à niveau alors là c'est pas ce que je veux faire par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est à dire que quand on est dans une démarche de réinstaller windows 10 tant qu'à faire tant qu'à sacrifier les données alors c'est un i5 d'accord i5 mais je crois que voilà tu as une bonne carte graphique qui assure derrière donc j'ai pas eu le temps de lire donc voilà 8 gigas de ram ok ouais ouais c'est clair et c'est à ta carte graphique aussi un qui compense aussi pas mal qui la carte graphique est assez mastoc et c'est vrai que globalement globalement c'est une bécane qui qui dépote donc voilà donc la mise à niveau nous on va laisser tomber on va plutôt aller sur l'installation personnalisée pour avoir vraiment la maîtrise totale de l'installation voilà donc là on arrive en fait sur la les partitions c'est à dire votre le disque dur actuellement donc le disque dur ssd qu'on a ici et est découpé en différentes partitions qui correspond à l'ancien système donc on retrouve donc les partitions système donc la partition principale c'est celle qui contient réellement le système windows alors là il faut bien voir que cette installation la précise correspond aux aux disques durs qui avaient été installés à l'époque sur un autre ordinateur une configuration qui n'a rien à voir avec celle que l'on a actuellement donc on n'a aucun intérêt à garder les partitions donc là ce que l'on va faire donc à partir du moment où il n'y a pas de données à récupérer donc je répète bien ne faites pas ça si vous avez des photos si vous avez des trucs sur 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 l'ordinateur si vous avez des photos des choses à récupérer le plus simple c'est que vous allez acheter sur amazon ou à la fnac un boîtier externe usb ça va vous coûter 15 15 euros un petit boîtier usb qui permet de d'accueillir le votre votre disque dur vous mettez votre disque dur dans ce boîtier usb vous le brancher sur une autre bécane et ensuite vous récupérez tous vos fichiers à partir du disque dur que du boîtier externe en fait vous récupérez toutes les données pour ensuite le remettre dans votre ordinateur et là dire bon ben c'est bon j'ai tout récupéré on peut effacer les partitions là il faut bien voir qu'à partir de là tout ce que je vais faire là tout ce que je vais effacer c'est je condamne les données qui se trouvent sur sur le disque dur donc là j'ai demandé à brio il m'a dit ya pas de problème on peut partir sur une un formatage du ssd donc on y va on supprime les différentes partitions bim 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 et vous voyez qu'à chaque fois que je supprime des partitions tout s'accumule dans le lecteur 0 espace non alloués en fait et on se retrouve après avec un disque dur sans aucune partition qui contient la totalité de notre capacité de stockage et là donc c'est parti on peut cliquer sur suivant et là l'ordinateur va refaire le partitionnement en fait voilà donc là c'est parti windows 10 en fait a refait le partitionnement donc là si on retournait dans le dans la même fenêtre en fait on retrouverait les mêmes partitions que je viens de détruire parce que donc windows refait la refait le partitionnement donc là c'est parti il va copier les fichiers alors ça devrait aller assez vite en fait comme je suis à partir d'une clé usb on est sur un disque dur ssd théoriquement là vous voyez il a déjà copié les fichiers sur le disque dur ssd en vue de les de les déployer et là donc c'est parti il va il va installer tout ça alors tu vas me dire si c'est bien mais pour les jeux trop pas trop gourmand je les mets en mode usine sans overclock et pour les jeux très gourmand genre nana je les mets en profil où elle est overclock oui tout à fait oui tout à fait alors l'overclock voilà il faut bien voir que c'est quelque chose que l'on peut faire sur des processeurs mais c'est pas forcément c'est pas forcément conseillé d'abuser de cette de cette procédure en fait c'est complètement aléatoire le principe de l'overclock en fait il faut savoir que lorsque des processeurs sont créés en fait sont créés en usines en fait les constructeurs ne savent pas forcément à l'avance à l'avance quelle va être la vitesse finale du processeur au niveau de la chaîne de montage donc là tu me parles de la oui oui donc en fait maintenant que ça soit carte graphique processeur de la carte graphique ou processeur interne d'un ordinateur faut bien voir que c'est maintenant c'est à peu près le même combat sur une carte graphique tu retrouves la mémoire ram tu retrouves du processeur comme sur une carte mère maintenant c'est à peu près la même chose bon il va y avoir des faits des différences parce que les les systèmes de calcul enfin les les opérations vont être un petit peu différente par exemple une carte graphique va être spécialisée dans tout ce qui est calcul mathématiques donc c'est pour ça que pour le calcul 3d comme tout passe par par des formules mathématiques les cartes graphiques sont tout à fait adaptées et aussi pour l'intelligence artificielle j'ai appris récemment que si on avait un tel boom des instailles des intelligences artificielles et justement parce qu'on a des cartes graphiques de plus en plus puissantes en capacité de calcul mathématiques en parallèle et ça c'est quelque chose qui est plutôt un point positif pour pour l'intelligence artificielle bref c'est un autre sujet donc voilà donc au niveau du processeur pourquoi on a cette histoire d'overclock c'est que donc lorsque les constructeurs font fabrique des des processeurs ils n'ont pas forcément une idée précise de la vitesse du processeur qui va sortir en bout de chaîne parce que ça dépend de plein de critères par rapport à la finesse de la de la gravure donc ceux qui vont faire en bout de chaîne c'est qu'ils vont tester une série de processeurs ils vont tester la vitesse et ils vont faire une moyenne globale et ils vont définir que cette chaîne là dans ces conditions là correspondent en fait à telle vitesse mais c'est une moyenne en fait c'est pas c'est pas une valeur réelle c'est une moyenne ce qui veut dire que au niveau des processeurs tu peux très bien avoir des processeurs qui vont au delà de ceux qui a été défini au niveau de la chaîne de montage et justement l'overclock l'overclockage consiste en ça c'est à dire d'aller chercher ces éventuelles performances supplémentaires que tu pourrais tu pourrais avoir quand on est sur l'overclock matériel ce qui veut dire que là c'est complètement aléatoire il faut tester c'est d'ailleurs tu testes et tu regardes tout simplement si ta machine est stable ou pas l'autre chose c'est qu'il faut bien voir qu'un overclockant tu crées un petit peu enfin tu fais chauffer ton composant plus qu'à la normale donc toi tu as un système qui refroidit plutôt bien donc c'est vrai que pour toi c'est un gros point positif c'est qu'avec ton watercalling l'overclock te fait prendre un minimum de risque parce que dans tous les cas ton pc est bien bien refroidi mais effectivement si tu étais avec un refroidissement à air faut quand même faire gaffe surtout là on va arriver pendant l'été avec la température ambiante qui va augmenter il ya un risque effectivement qu'il y ait une surchauffe donc pour éviter ça effectivement quand tu dis j'ai pas car en fait j'ai pas envie de trop l'abîmer surveille ta température tu as la possibilité de trouver des petits logiciels sur le sur internet qui permet de t'afficher la température de ta carte graphique ta hardware monitor quoi de je crois de tête si je me rappelle bien je crois que tu tapes sur google tu mets hardware monitor et tu as un logiciel qui permet d'avoir la totalité des sons de température qui se trouve sur sur ta carte mère et ta carte graphique aussi donc tu surveilles un petit peu la température l'idée c'est que un composant bon le plus bas possible c'est mieux en règle générale un composant c'est aux alentours de entre 40 et 50 degrés c'est un normalement une température à peu près normale de fonctionnement ça peut aller jusqu'à 80 90 voire 100 degrés mais 100 degrés ça commence déjà être à être chaud c'est le cas de le dire donc voilà donc là tu surveilles la température moi j'aurais tendance à dire tu surveille jusqu'à 70 80 mais va pas au delà c'est quand même assez assez risqué surtout qu'après il faut voir aussi la différence quand quand tu arrives avec des niveaux de fps quand par exemple si cité déjà à 60 fps voilà ça sert à rien d'aller au delà quoi 60 fps c'est déjà beau et je pense que au delà je suis pas sûr que que tu fasses que tu fasses la différence ça va être peut-être plus psychologique autre chose ouais donc pendant qu'on discute qu'on papote on est à 83% donc ça va plutôt vite ça va plutôt vite donc là on va pouvoir passer tout de suite enfin juste après pardon abe aux petites choses qu'il faut faire parce que ça sera pas terminé là on aura windows 10 mais vous allez voir qui aura très probablement un petit peu de galère de récupération de pilotes pour aller chercher les pilotes manquants qui n'ont pas été reconnus par windows 10 voilà donc là tu tu nous dis oui sur msi afterburner il y à la température et elle est à 67 degrés avec simple à 50% des ventilateurs voilà 67 degrés tant que tu es à 67 degrés franchement c'est c'est bon alors à 67 degrés en fonctionnement je veux dire parce que tu es sur le jeu était en train de faire tourner ton jeu par contre si tu as 67 degrés au repos c'est à dire sans rien faire du tout au niveau de l'ordi et c'est un peu un peu bizarre même j'aurais tendance à dire c'est un petit peu étrange tu sois aussi ouais voilà c'est ça oui donc tu nous dis en jeu oui oui donc là là tu es plutôt bien en étant en jeu c'est à dire avec une sollicitation de ta carte graphique tu es sur aux alentours de 67 degrés tu es très très bien parce qu'en règle générale quand sur d'autres pc qui ont refroidissement moins bien on tape plus facilement dans des 70 80 80 degrés voilà donc là il a fini de faire l'installation des fonctionnalités donc installation des mises à jour il devrait pas y en avoir des caisses des masses parce que je n'ai pas raccordé l'ordinateur sur internet pour l'instant j'ai pas mis de câble réseau donc donc normalement il ne va pas y avoir des masses il n'y a que les petites mises à jour qui auraient été mis sur la clé bim 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 alors voilà donc là je suis en train de regarder parce que sur certains pc mais tous ne l'ont pas et ça c'est pénible quand ça y est pas voilà donc là l'ordinateur en train de redémarrer sur certains pc en fait vous avez un petit voyant qui qui représente l'activité disque dur il ya quelque fois c'est intéressant salut salut reflet ça des fois c'est assez sympa d'avoir ce petit ce petit voyant qui permet de voir ce qui se passe au niveau du disque alors voilà là le pc redémarre alors là la question ça va être est ce qu'il va rebooter comme un nœud sur ma clé usb ou est ce qu'il va rebooter sur le ssd ça c'est quelquefois c'est le grand mystère bon de façon c'est pas grave s'il reboote sur la ssd je vais retirer sur la clé usb pardon et retirer la clé usb non là j'aurais tendance à dire que s'il est parti là dedans là il est parti sur la préparation des périphériques là il serait bien sur la phase d'installation regardez est ce que la capture veut toujours pas je désactive je réactive toujours pas hop c'est pas grave on va continuer comme ça en mode en mode manuel voilà donc là la première chose qu'il va falloir essayer de faire c'est d'essayer de mettre l'ordinateur sur internet parce que après on va aller se connecter sur les différents sites internet pour pouvoir récupérer les pilotes qui nous manquent ça ça va être la première étape donc là je croise les doigts pour que la carte wifi soit directement reconnue sinon sinon ça va être un peu galère parce que j'ai pas prévu de switch il va falloir que je vous laisse au salut ou la salue faite c'est freestyle salut bienvenue merci merci de nous de nous suivre alors il y a quoi dans ton pc là alors voilà là pour tout dire donc c'est le pc c'est pas le mien c'est le pc de brio donc un adhérent de zgn qui souhaitait que je lui installe un disque dur ssd et je lui dis bon bah à ce moment là ce qui serait sympa ça serait de faire une petite vidéo pour en faire profiter tout le monde donc là en fait au niveau de la conf tu as les spécifiques voilà oh nickel on voit presque tout bien donc voilà donc là on est sur du quad core donc c'est une petite bécane c'est une bécane mais qui a été choisi volontairement pour ça c'est une petite machine qui l'utilise pour du travail bureautique en fait c'est pour faire ses papiers pour voilà il a à côté une machine un petit peu plus puissante pour le jeu vidéo là on est vraiment sur une petite machine voilà tu voyais que 4 4 giga de mémoire c'est une carte graphique intel intel de base allez fait le point le point bon fais moi confiance c'est une intel graphique de base et donc avec anciennement un disque dur voilà ah mais c'est nickel donc voilà donc là on voit que c'est on est sur une petite bécane intel hd graphique de base 4 giga quad core en processeur oui bonjour oui tais toi alors ça on va en parler de toi et donc là un petit disque dur oui mais tais toi non mais ça c'est pénique attend je 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 lui coupe la chic non et donc là on l'a remplacé on a remplacé le disque dur d'un tera mécanique par un ssd de 480 quand même j'ai été surpris par la capacité parce que souvent quand on installe des ssd on est souvent enfin je rencontre souvent des 250 voire 320 mais rarement au delà et là c'est quand même un 480 donc c'est c'est un disque dur ssd qui a quand même pas mal de capacités donc voilà donc là on est dans la phase d'installation et comme vous avez entendu la gentille d'adam là qui a qui qui nous parlait de départ alors ça c'est cortana c'est l'assistante virtuelle de microsoft et ça j'avoue qu'ils sont assez pénibles microsoft on voit qu'ils veulent absolument nous amener sur cette cortana ils veulent absolument qu'on l'adopte donc dès le départ on a l'assistante qui se met en place il commence à papoter donc on peut l'éteindre donc pour l'éteindre en fait on appuie sur le petit haut parleur qui était juste qui est juste ici hop vous appuyez sur le petit haut parleur qui est au niveau de l'installation qui est juste là fait le point voilà et ensuite on coupe le son en appuyant sur le haut parleur et là on lui coupe le sifflet en fait c'est une explication pourquoi microsoft veut absolument qu'on utilise tout ce cortana ça c'est tout simplement par rapport à la guerre que l'on va avoir très prochainement sur les intelligences artificielles la google microsoft enfin tous les tous les différents éditeurs logiciels facebook aussi se lancent sur une grosse guerre pour récupérer un maximum de données parce qu'on a beaucoup d'intelligence enfin les intelligences artificielles maintenant fonctionnent avec des systèmes de deep learning donc d'apprentissage ce qui veut dire que plus une intelligence artificielle collecte de données plus elle reçoit de données dans sa base de données dans son fonctionnement et plus elle sera pertinente d'où la nécessité pour microsoft de vous connecter sur cortana pour que votre ordinateur envoie à cortana plein de données plein de choses plein d'informations sur votre pc pour alimenter l'intelligence artificielle voilà donc ça c'est assez pénible donc on vire on peut virer cortana alors si ça vous fait plaisir vous pouvez le laisser mais sinon vous pouvez l'enlever comme ça alors c'est un ssd m2 c'est la même chose alors je sais pas ce que tu veux dire par un ssd m2 il faudrait que tu me précises un petit peu d'y avoir peut-être différents modèles au niveau de la génération je pense pas parce qu'il est assez ancien je pense pas que ce soit une deuxième génération si c'est ce que tu veux dire si tu peux juste préciser ta question alors gabriel qui dit j'ai un vieux pc que je pense mort si tu veux on peut faire une vidéo comment sauver un pc b gabriel avec avec grand plaisir ce type de vidéo alors voilà je vais me limiter à une fois par mois sur ce type de vidéo grand maximum mais après ouais recommencer des petits ateliers z-gen comme ça sur des petits trucs des petits cas pratiques avec plaisir alors après il faut voir ce que tu veux dire par vieux pc si c'est vraiment 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 vieux pc on va galérer un max mais mais après par exemple l'installation de linux c'est quelque chose que ah oui d'accord ça y est c'est quelque chose que que j'aimerais faire oui d'accord ok cocost donc je vois ce que tu veux dire oui c'est effectivement des des mémoires que tu que tu clips directement sur des des emplacements de cartes mères donc là non là c'est un disque dur avec un une interface sata la même chose que ça donc voilà l'interface sata qui s'est mis que j'ai mis directement dans l'emplacement alors à ma connaissance pour l'instant j'en ai vu sur les cartes mères sur d'ordi sur les ordinateurs fixes ces fameux emplacements pour disque dur ssd des cartes en fait pour l'instant sur les ordinateurs portables j'en ai pas encore vu alors je dis peut-être pour l'instant je n'ai pas eu entre les mains mais en toute logique ça devrait ça devrait arriver l'ordinateur à cinq ans ouais cinq ans ça devrait aller c'est un ordinateur qui devait être à l'époque sur windows 7 donc oui on arrive avec des performances à peu près acceptables alors donc là ensuite on arrive sur le choix de la langue donc vous prenez français sauf si vous voulez partir sur d'autres langues un petit peu exotique il ya quoi comme langue oui il ya max voilà par exemple hong kong hongrie île de man non on va partir sur français parce que je pense que briou si on lui met en japonais je pense qu'il risque de crise et un peu lui mettre en français hop ok c'est parti alors gabriel qui nous dit il s'allume et il met un petit trait en haut à gauche d'accord il ne vaut pas aller dans le bios c'est après une désinstallation de ubuntu donc effectivement si tu as le petit trait en haut à gauche c'est qu'en fait ton secteur de boot est toujours valide c'est à dire qui bout bien sûr sur la partition et par contre sur au niveau de la partition il n'y a pas de système d'exploitation enfin le système d'exploitation ne prend pas la main en fait il ne il ne débarque pas donc oui ça peut être en lien effectivement avec une désinstallation de ubuntu qui a mal restauré la 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 partition en fait le démarrage de la partition alors là après tu peux démarrer comme on a vu avec une clé de boot windows 10 ça ça peut marcher et donc tu as des lignes de commandes pour réparer la mbr tout ce genre de choses mais bon là sur un vieux pc comme ça encore une fois l'idéal c'est de repartir sur une installe fraîche tu prendras moins moins la tête donc là au niveau à ce niveau là il vous demande la disposition du clavier donc ça c'est si vous avez des claviers un petit peu particulier donc là nous on est sur l'azerti classique en français donc le fait qu'on ait pris français il va tout de suite nous raccorder sur le bon clavier donc pas de pas de piège on fait suivant et là le fameux moment où effectivement il nous demande de nous coller de nous connecter pardon sur le réseau wifi donc là je sélectionne notre joli réseau wifi et je vais taper la clé de notre réseau BIM voilà donc la connecter sécuriser c'est parfait on est bien connecté donc là c'est déjà bon signe ça veut dire que la carte la carte wifi a été reconnue donc ça c'est plutôt plutôt pas mal pour l'instant j'ai jamais une cas de figure au niveau de windows 10 pour ça ils se sont plutôt bien débrouillé les les taux de reconnaissance sont assez sont assez élevés je n'ai pas connaissance de pilotes si je crois que mais justement le pad le pad tactile des pc j'ai déjà eu un problème en réinstallant en réinstallant un windows 10 où le pack tactile n'était pas reconnu et aussi sur un autre pc à l'installation j'ai bien galéré le disque dur en fait le contrôleur de disque dur n'était pas reconnu c'est à dire que lorsque je fais l'installation il me répondait qu'il n'y avait aucun disque dur sur la machine alors qu'il y en avait et en fait il fallait aller chercher le pilote du contrôleur du disque dur sur le site du constructeur et quand vous êtes dans ce cas de figure en fait il ya un bouton pour pouvoir installer manuellement un pilote donc là il fallait installer le pilote du contrôleur de disque dur et ça a débloqué la situation donc ça c'est un souci que j'ai eu voilà donc là on arrive à une étape où il vous demande de se connecter avec microsoft vous allez voir que comme pour cortena ils vont être assez lourds là dessus donc là l'idée c'est de raccorder votre ordinateur à un compte microsoft sur le même principe que que les comptes google en fait sur sur les téléphones android quand vous avez un téléphone android vous le connecter sur un compte google pour qu'il y ait une série d'informations qui se retrouve synchronisée sur votre compte pour que lorsque vous changez de téléphone vous le reconnecter vous récupérez des informations mais là en fait le cas avec le compte microsoft c'est la même philosophie c'est pour que certaines informations soient envoyées sur sur le net alors gabriel qui nous dit j'ai essayé la clé de boute mais ça marche toujours pas alors si c'est la clé de boute de windows 10 alors si sa clé de boute de windows 10 qui ne fonctionne pas c'est justement que ta clé de boute et en mode eu fi alors que tu es en mode bios alors ça c'est une bonne question c'est une bonne question dans ces cas là j'ai jamais eu le cas de figure donc je sais pas trop enfin moi quand c'est comme ça je gruge un peu mais c'est bien sur internet tu vas sur multi système en fait c'est une distribution c'est un logiciel que tu trouveras sur internet multi système qui te permet de mettre plusieurs images de boute sur une même clé usb donc tu peux comme ça accumuler différentes distributions de de linux du windows tu peux tout mettre sur une clé usb et là l'avantage tu sais que tu peux jongler plus facilement avec un bout bios ou un bout eu fi et moi je jongle comme ça en fait quand quand j'ai des soucis comme ça de boute je bascule sur cette technique là donc tu vas sur multi système et tu verras il ya un petit logiciel alors moi je l'utilise sous linux je sais pas s'il existe sur sur windows et en fait tu l'installe et après tu vas chercher tes images iso et tes images cd ou même tes images usb clé usb et après tu peux toutes les mettre sur sur ta clé voilà donc là on est sur se connecter avec microsoft et tout en bas ici vous avez connexion compte hors connexion donc vous n'avez pas l'obligation de créer un compte microsoft ils ont caché l'option enfin ils l'ont mis en mode discretos à côté des de la confidentialité des conditions d'utilisation mais vous avez un compte hors connexion qui fait qu'en fait vous créer un utilisateur donc là vous voyez ils en remettent une couche mais vous êtes sûr que vous voulez pas vous connecter microsoft à la place vous êtes sûr vraiment en mode super lourd quoi et en fait là tu dis tu dis non 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 je veux pas je veux pas créer un compte chez toi et là bon ben voilà là du coup il dit bon ben si c'est comme ça je vais créer un compte mais voyez il remet quand même une couche on sait jamais il tente le coup oui encore mieux donc encore mieux il essaye vraiment pas de vous influencer alors est-ce que allez fait le point cocotte voilà ou encore mieux utiliser un compte en ligne donc voilà trois fois vous voyez au bout de trois fois il veut absolument vous amener sur leur compte microsoft donc non non là c'est un compte on va mettre un compte alors pourquoi ne pas le faire alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément là ce qui est pénible de faire de faire via un compte microsoft bon déjà il faudrait que j'aille demander le compte microsoft à briou donc il faudrait que je vous laisse pour aller demander tout ça donc ça va être un peu galère en plus voilà il y a une notion de bas du mot de passe et il va falloir mettre un mot de passe assez assez complexe là peut-être que lui il n'a pas forcément envie d'avoir ce mot de passe complexe même si on pourra le voir éventuellement après si on a le temps il ya possibilité de simplifier quand même le mot de passe avec le système de code pin par exemple bon là voilà là l'avantage du compte microsoft en local c'est que on peut créer un compte microsoft sans mot de passe donc là ça va nous faire gagner du temps au niveau des des redémarrages donc là on va l'appeler briou donc là vous tapez le nom que vous souhaitez mettre au niveau de votre compte d'utilisateur on fait suivant donc là en mot de passe il nous demande de créer un mot de passe mais en fait est toujours avec on sait jamais un il pose la question sur chaque sur chaque fenêtre donc là on fait suivant tout simplement 100 m de mot de passe est en fait là vous créez un compte bas sans mot de passe vous avez tout à fait la possibilité donc là vous avez de nouveau cortana qui revient nous saouler qui veut absolument voir si si on veut l'adopter donc je suis désolé gocotte mais c'est toujours moi voilà donc là ensuite on arrive sur une fenêtre par rapport à la protection des données donc microsoft va vous poser toute une série de questions pour savoir quelles sont les données que vous acceptez de divulguer au niveau de votre machine et voilà les données que vous souhaitez garder pour pour vous donc là c'est vraiment la fenêtre est ce que vous êtes plutôt un parano ou est ce que vous êtes plutôt un gars qui dit je m'en fiche toutes mes données peuvent partir peuvent partir sur les serveurs de microsoft donc là il vous demande si vous souhaitez partager votre emplacement alors là comme on est sur un ordinateur portable on n'a pas de gps donc il va en fait envoyer l'emplacement qui correspond à au nra en fait au noeud de raccordement adsl votre point de raccrochement internet qui est dont dépend votre ligne téléphonique est donc là par exemple nous si je m'étais activé il va nous mettre tuyde l'oison parce que on a un point de raccordement internet au tuyde l'oison mais si vous êtes par exemple au niveau de l'associé ou saint cyr ben là ça sera l'associé dans tous les cas parce que il ya un point de raccordement ici donc nous on va mettre on va maintenant on va mettre non au niveau de l'emplacement donc diagnostic donc là il vous demande est ce que vous souhaitez que microsoft récupère des informations pour améliorer leur logiciel non c'est pas la peine donc la publicité pertinente en fait c'est l'équivalent un petit peu des cookies que l'on peut trouver dans le monde de la navigation internet donc là c'est est-ce que on peut vous tracer un petit peu voir quelles sont vos habitudes de fonctionnement pour voilà pour vous proposer des publicités plus intéressantes donc est-ce qu'on peut vous espionner pour vous matraquer de publicité donc même si voilà comme il nous dit c'est pas pour autant que vous n'aurez pas de publicité donc là il vous dit vous aurez toujours autant de publicité un mot de poker qu'ils oublient de dire ça mais c'est presque ça en fait elles seront pas pertinentes bon l'avantage aussi en fait s'ils respectent ça je sais pas s'ils le font avantage c'est qu'on n'alimente pas les bases de données ça part pas donc la reconnaissance vocale donc là c'est cortana je vous en ai parlé c'est est ce que vous acceptez que la reconnaissance vocale fonctionne et donc que des données soient envoyées à microsoft pour donc vos données vocales donc à chaque fois que vous parlez tout ce que vous dites à cortana va être automatiquement envoyé chez microsoft donc nous comme on n'utilise pas cortana on vire et là encore une fois c'est un petit peu la même chose que le diagnostic qui est à côté on a usage des données de diagnostic pour l'expérience donc ça c'est comme tout à l'heure et le dernier et c'est fini voilà donc là on décoche tout parce que franchement il n'y a rien qui est forcément utile en tout cas pour vous en tant qu'utilisateur il n'y a pas besoin que votre windows 10 soit autant bavard et la revoilà cortana qui qui parle pas mais qui arrive avec son petit rond alors on va retenter pendant que ça démarre est ce que le boîtier je suis impatiente de commencer à vous rendre service oui mais elle va nous faire chier là c'est bon tu dis plus rien ok alors attend je vais juste changer voilà bim pour pouvoir arrêter de voilà je vais pouvoir arrêter de porter la caméra ça va être bien cool voilà donc là en fait elle est en train de d'installer les différents les différents les différents fichiers en fait elle est en train de finir son install tranquillement là c'est ce que je vous disais tout à l'heure ce qui qui sur certains ordinateurs vous avez un voyant qui correspond à l'activité disque dur donc vous pouvez savoir quand votre disque dur est en train de bosser est en train de faire le le taf et comme ça ça vous permet de savoir si votre ordinateur est planté ou pas là il n'y en a pas sur cet ordinateur là donc il faut faut avoir confiance à la machine c'est à dire que bah on va partir du principe qu'il est en train de travailler surtout que sur les disques durs mécaniques il y avait une technique qui permettait quand on n'avait pas de voyants comme ça qui permettait de compenser c'est que ben on mettait son oreille contre l'ordinateur et forcément on entendait les petits cliquetis de l'ordinateur du disque dur donc on savait que si on entendait des petits cliquetis bon ben c'est qu'il était en train d'écrire donc pas de panique l'ordinateur n'est pas planté avec le ssd c'est plus possible parce que votre ssd il fait plus de bruit donc là là on est bien on est bien coincé donc ben là on est obligé de faire confiance et se dire que que ça fonctionne donc là comme il nous pose pas de questions bah c'est forcément qu'il est en train d'écrire des trucs donc on va le laisser bosser donc c'est le moment si vous avez d'autres d'autres questions sur l'installation de windows 10 si vous avez envie de le réinstaller alors si vous avez envie de le réinstaller si votre windows 10 fonctionne encore et que et que vous voulez le rafraîchir alors vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous ai expliqué au début avec l'histoire de la clé usb la clé de lecteur de récupération tout ça tout ça vous pouvez juste faire la manipulation que je vous ai expliqué avec le bouton marche arrêt où vous allez sur redémarrer en appuyant sur la touche majuscule pour arriver sur l'interface de maintenance et dans l'interface de maintenance vous cherchez vous avez quelque part un outil réinitialisation du pc donc réinitialisation du pc en fait ça va vous refaire une installation fraîche de windows 10 comme je viens de le faire là actuellement mais sans être obligé de passer par une clé usb externe et vous allez ensuite vous retrouver sur la même fenêtre que l'on vient que sur les mêmes fenêtres que l'on vient de voir c'est à dire avec les différentes étapes cortana tout ça tout ça donc vraiment c'est comme si vous aviez réinstallé windows 10 à la différence près que il est allé se connecter sur un dossier qui contenait les fiches n'installe qui se trouvaient déjà sur votre disque dur alors au code est ce que est ce qu'elle va nous installer tout ça ouais dans ces cas là la règle d'or c'est ne jamais être impatient là par exemple on a une concrètement on pourrait être tenté de se dire bon ben la machine à planter bon même si ma souris bouge mais bon là j'ai aucune réaction comme je disais tout à l'heure j'ai même pas de voyants pour savoir si elle a très elle est en train de bosser ou pas mais voilà quand c'est comme ça il est préférable de laisser on va dire une bonne dizaine de minutes pour être pour être bien voilà et au bout d'une dizaine de minutes surtout que là on est sur du ssd donc si elle a des fichiers à compiler à installer à copier normalement ça devrait dépoter un minimum et elle devrait aller elle devrait aller plutôt plutôt vite l'installation devrait aller plutôt vite donc là on va lui laisser une petite dizaine de minutes et dans une dizaine de minutes si on n'a toujours pas de d'avancer là par contre effectivement on va commencer à se poser des questions on voit que de temps en temps on a des petites réactions au niveau du curseur plutôt bon signe ça c'est la petite partie un peu un peu pénible de l'installation donc là voilà à suivre au niveau de l'installation donc on va aller dans le gestionnaire de périphériques pour regarder si tous les périphériques ont bien été reconnus si tous les périphériques ont bien été reconnus bah on va être plutôt bien donc là on va aller voir au niveau des mises à jour bon il va y avoir pas mal de mises à jour et entre autres les grosses mises à jour de windows 10 vous savez qu'en fait microsoft a fait l'annonce que windows 10 serait le dernier système de microsoft c'est à dire qu'il n'y aura pas de version 11 12 13 14 15 16 comme il y avait avant ils ont décidé de s'arrêter à windows 10 et désormais ça sera windows 10 par contre ils se sont pas interdits de faire évoluer régulièrement leur système en envoyant régulièrement des grosses mises à jour qui équivalent presque à un changement de version c'est comme si on avait un changement de version et donc là il y en a une qui est sortie il ya peu de temps il ya une quinzaine de jours la pril update qui est une importante mise à jour donc là très prochainement vous allez avoir une mise à jour qui va tomber donc des mises à jour qui sont assez longues à installer même si vous l'avez appris lors d'un d'un précédent numéro du dernier stream avant la fin du monde dans l'une des news je parlais justement de l'effort qui est fait que microsoft est en train de faire par rapport aux mises à jour ils essayent de réduire le temps d'installation de ces mises à jour et entre autres en essayant de d'amorcer l'installation des mises à jour en amont en fait c'est à dire que lorsque vous utilisez l'ordinateur lorsque l'ordinateur est en train d'installer en train de télécharger les mises à jour en fait il va anticiper et commencer à installer certains fichiers au niveau de la mise à jour pour que lorsque vous redémarrez l'ordinateur et que là vous êtes bloqués c'est à dire que vous avez vraiment installation de la mise à jour avec le pourcentage qui augmente et qu'il y ait un minimum de choses à faire en bloquant votre votre ordinateur reste quand même assez long assez long des mises à jour ça va entre une demi heure et j'ai vu certaines mises à jour qui peuvent aller jusqu'à cinq heures d'installation ça peut être super long c'est une mise à jour bon là effectivement étrange non gabriel le pc n'est pas n'est pas actuellement décédé c'est alors on ne voyait pas tant voilà non non dans tous les cas voilà c'est purement logiciel la dessus il n'y a aucun risque c'est purement logiciel donc là si sa fonctionnement si ça fonctionne pas clairement on va refaire l'installation on va voir si c'est au niveau de l'installation qu'il ya un petit souci donc voilà donc là de toute façon dans tous les cas c'est purement logiciel et voilà et l'avantage aussi de cette opération là c'est que là on est sur un changement de disque dur c'est à dire que on a le disque dur mécanique et je le but du jeu c'est de mettre un disque dur ssd dans tous les cas si le disque dur ssd ne fonctionne pas si on essaye tout tout ce que l'on peut faire sur le disque dur et que ça ne veut pas s'installer en bassement là on remet le disque dur mécanique et ça repartira il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté à ce niveau là non là au niveau de l'installation c'est c'est ça voilà c'est des temps d'installation qui sont tout à fait tout à fait cohérent surtout que là il faut bien voir que ce qui se passe aussi et c'est probablement là ce qu'elle est en train de faire c'est que j'ai raccordé l'ordinateur en wifi c'est à dire que tout à l'heure tout à l'heure l'ordinateur n'était pas installé n'était pas raccordé en wifi ce qui veut dire que les seuls fichiers qu'elle pouvait manipuler qu'elle pouvait installer c'était les fichiers qui se trouvaient sur ma clé usb donc fatalement au niveau de l'installation ça ne pouvait pas prendre une plombe parce que elle se base que sur des fichiers qui se trouve sur une ressource qui est limitée or là je l'ai raccordé en wifi donc ce qu'elle est peut-être en train de faire c'est qu'elle est peut-être en train de se connecter en wifi pour télécharger des mises à jour et peut-être alors là c'est là je spécule mais vu le temps qu'elle prend je pense qu'on va être un petit peu dans cette situation là elle est peut-être en train de préparer l'installation de cette fameuse mise à jour appris l'update c'est à dire qu'elle est en train de télécharger des mises à jour derrière mon dos pour pouvoir l'installer et là malheureusement on n'avait pas la possibilité de d'ignorer cette position de cette cette installation dire que là dès qu'on fait l'install si elle a envie c'est elle a besoin d'aller sur internet pour installer des mises à jour on est obligé d'accepter et on est obligé de lui dire ok vas-y fait fait des mises à jour je pense que je pourrais éventuellement le savoir est ce que je peux le savoir oui si je peux le savoir je vais regarder au niveau de notre connexion free voir si notre connexion free s'affole et si notre connexion free est en train de télécharger comme pas possible a confirmé ce scénario alors je vais regarder ça tout de suite là donc on est connecté sur la free box et sur la free box lorsque vous tapez alors si vous êtes sur une free box v6 vous tapez l'adresse ip de votre free box alors si vous l'avez pas changé c'est 192.168.0.254 là il vous demande de vous authentifier alors si vous avez si vous vous avez oublié le mot de passe à ce moment là vous appuyez sur le bouton j'ai perdu mon mot de passe et et vous appuyez ensuite sur le bouton au niveau de votre box donc il vous explique ça très bien et vous pouvez comme ça réinitialiser le mot de passe et là vous changez le mot de passe vous mettez n'importe quel mot de passe et vous pouvez vous connecter et lorsque l'on se connecte sur cette box là donc là je me connecte sur la box qui correspond à la connexion de de ce pc la courbe de débit ah ah alors j'ai pas j'ai pas de téléchargement donc on n'est pas dans le scénario voilà mais là il se passe des choses parce que je vois que le curseur le curseur change d'aspect de temps en temps donc là le fait qu'il ya des changements d'aspects au niveau du curseur c'est il passe une fraction de seconde en sablier ensuite il revient en normal c'est que c'est qu'il ya des petites réactions il se passe des choses à l'intérieur de l'ordinateur donc là peut-être qu'elle a fini oui il ya eu quelques petits téléchargements il ya eu trois pics de j'ai eu trois pics de téléchargement au niveau de de la box alors là je suis tout seul sur la free box donc je sais que les trois téléchargements que j'ai c'est forcément cet ordinateur là enfin je suis tout seul il ya le pc qui stream mais lui il en upload donc c'est autre chose donc c'est peut-être ça elle a téléchargé les mises à jour et là elle est en train de faire le taf pour pour les installer j'avoue que je pensais que ça allait être un petit peu plus rapide quand même mais là avec ces histoires de mise à jour c'est un peu galère c'est le moment n'hésitez pas si vous avez des questions à poser vous avez des choses sur windows 10 par exemple si je peux vous aider parce que moi je connais pas tout de windows 10 mais si vous avez des choses un peu étrange au niveau de windows 10 si je peux vous renseigner donc au niveau des mises à jour je pourrais vous montrer aussi il ya des petites choses à désactiver au niveau des des gestions de mise à jour de windows 10 qui ont tendance à être un petit peu un petit peu pénible par exemple sur windows 10 ils ont mis en place un système de mise à jour en peer to peer pour éviter de surcharger leur leur serveur de mise à jour avec windows 10 ils ont mis en place un système qui fait que lorsque vous téléchargez une mise à jour la mise à jour va bien sûr arriver sur votre ordinateur et votre ordinateur va la mettre à disposition des ordinateurs qui se trouvent sur votre réseau alors ça vous me direz que c'est plutôt bien quand vous avez plusieurs ordinateurs sur windows 10 l'avantage c'est que vous n'avez qu'un seul pc qui tire sur la bande passante de votre connexion internet et ensuite les autres ordinateurs vont chercher via le réseau local les mises à jour donc ça c'est plutôt plutôt intéressant par contre vous avez une autre option qui peut être activé dans cette dans cette zone là que je vous montrerai dès que l'ordinateur aura terminé c'est que vous pouvez autoriser cet accès là mais pour des gens qui se trouveraient sur internet c'est à dire vous pouvez dire que certains internautes peuvent venir jusqu'à votre ordinateur chez vous pour aller chercher des morceaux de mise à jour l'idée le tout sympa pour microsoft mais pas forcément pour vous parce que ça va avoir tendance à saturer votre bande passante et l'autre chose c'est que ils ont particulièrement mal géré le truc parce que quand on regarde ensuite l'utilisation de la bande passante lorsqu'on fait des mises à jour alors là c'est en train de s'améliorer mais les premières versions si vous êtes vraiment sur une installation fraîche de windows 10 avec la toute première version c'était une catastrophe lorsque windows télécharger des mises à jour il vous prônez quasiment 100% de votre bande passante et 100% de votre disque dur et c'est pour ça que vous retrouviez très rapidement avec un ordinateur sous windows 10 qui était horriblement lent tant qu'il n'avait pas fait ses mises à jour donc ça c'est en train de se résoudre petit à petit mais mais ça c'est quelque chose qui est assez pénible au niveau des mises à jour donc là tout à l'heure j'ai dit qu'au bout de dix minutes j'allais j'allais passer à l'action là on est dans une situation un peu particulière parce que c'était au bout de dix minutes sans activité particulière et là comme on a notre petit curseur qui qui se met à changer d'aspect de temps en temps il bouge toujours donc l'ordinateur n'est pas figé donc là il faut le laisser travailler parce que là de toute façon si je le coupe en plein milieu de son élan déjà soit à l'ordinateur va fonctionner mais il ya un risque pour que certains fichiers soient bancales et que par la suite brian et des problèmes avec son ordinateur ne fonctionne pas au top ou soit au pire l'installation se retrouve complètement pollué enfin détruite et dans tous les cas il faut repartir de zéro donc là c'est pour ça quand on est dans ce site de ce type de scénario il faut il faut être patient même si on aurait tendance à dire bon ben ça a planté on aime surtout que là voilà je suis avec vous en live donc je voudrais que ça aille plus vite plus vite que possible donc je serais tenté à dire bon pour faire l'action on va appuyer sur les boutons et on va faire plein de plein de trucs non non c'est vraiment pas une bonne idée si voilà s'il ya des choses à faire il faut qu'elle le fasse et là je suis vraiment persuadé qu'elle est en train de nous installer des mises à jour en arrière en tâche de fond après ce que je vais faire éventuellement quelle heure il est quelle heure il se fait donc je vais aller jusqu'à 18h15 18h30 grand maximum et si à 18h30 c'est toujours au même point bon ben je je vous laisserai là sur un joli écran bleu de vous y êtes presque et à ce moment là on coupera le on coupera le live et juste essayer un truc je vois pas pourquoi ça ça ferait ça ferait merder le truc je vais enlever le boîtier de capture juste pour être sûr je vois vraiment pas pourquoi ça le dérangerait le temps de quand même on va basculer bim 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 je vais le remettre bim 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 Ah, ça peut être un concept particulier de stream, le stream attente devant un écran bleu. Avec de la musique, normalement vous avez de la musique. Voilà, stream spécial geek. Musique et écran d'attente Windows 10, le concept de la mort. Sous-titrage ST' 501 J'avoue que là, ça me paraît vraiment bizarre. Alors je vois qu'il y a une petite flèche pour faire un retour arrière. Si je fais ça, on revient là-dessus. Ok. Bim, 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 bim. Acceptez. C'est peut-être parce que je l'ai insulté tout à l'heure. Mais non, mais vas-y, fais ton taf. Vas-y. Je ne te le dis pas. Voilà. Tu vas voir, ça va être ça. Le gars qui devient parano. Oh putain, c'était ça. Merde. Allez, donc, astuce. Petit tuto. Ne pas insulter Cortana. Sinon, elle boude. Alors si j'étais un petit peu macho, je pourrais dire des choses. Mais je ne le dirai pas. Mais vous le pensez tous très fort. Mais règle d'or, ne pas insulter Cortana ou ne pas lui dire de se taire. Parce que vous voyez que ça peut avoir une capacité bloquante au niveau de la machine. J'y crois pas. J'y crois pas. Bon. Donc voilà. Comme ça, vous savez, vous l'aurez appris sur ce très joli tuto. Ne pas dire à Cortana de se taire. Il faut respecter Cortana. Cortana est une fille fantastique. Une intelligence artificielle qui... qu'elle est bien. Voilà. Il faut lui faire des compliments pour qu'elle puisse avancer. Tout cela me fait extrêmement peur. L'intelligence artificielle me fait très très peur. Il y a de quoi échafauder des théories complètement what the fuck. Bref, on a passé le cap. Et donc là, c'est parti. Elle est partie sur l'installation du PC. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Après, je pense que c'était peut-être une simple coïncidence. Elle avait peut-être bien avancé. Et on arrive... On est arrivé pile-poil au moment où, en rafraîchissant, elle avait terminé son install. Bref. Voilà. Donc là, on arrive sur un Windows 10 fraîchement installé. Alors ça, c'est déjà un premier élément. Alors, un premier élément que vous n'allez pas voir parce que forcément, avec mon super overlay, vous ne voyez pas le bas. Hop. Ça, c'est pas le bon. C'est l'overlay de la Vermedia. Voilà. Donc, hop. Bim. Oui, oui, Cortana. Bonjour, Cortana. Bonjour. Tu es très gentille. Tu es très 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 gentille. Voilà. Donc là, on arrive sur un Windows 10 fraîchement installé. Alors, il y a plusieurs petits indices qui peuvent vous indiquer sur quelle version vous êtes au niveau de Windows 10. Donc, il y a eu plusieurs versions. Donc là, il y a la April Update qui est sortie il y a à peu près 15 jours. Et vous avez avant au mois de décembre qui était la Creator Update qui était sortie. Alors, si vous avez la Creator Update, c'est super simple parce que vous avez ces deux petits bonhommes en bas qui apparaissent. Lorsque vous avez ces deux petits bonhommes, en fait, vous savez que vous êtes avec la Creator Update, c'est-à-dire la mise à jour qui est sortie au mois de décembre. Alors, je suis en train de vérifier. Vous ne voyez pas mon curseur. Pourquoi vous ne voyez pas mon curseur ? Euh... Mais parce que j'utilise la mauvaise souris. Pardon. C'est Cortana. Elle m'a perturbé, la pauvre. Voilà. Donc ici, vous avez vous avez un contact. Lorsque vous avez ces deux petits bonhommes qui apparaissent, là, vous savez que vous êtes avec la mise à jour de Windows 10 avec la Creator Update qui est sortie au mois de décembre. Et là, dès que vous allez recevoir la mise à jour après l'update, donc la mise à jour qui est sortie il y a 15 jours, en fait, ici, à ce niveau-là, vous allez avoir un nouveau logo qui va apparaître. C'est un logo, en fait, c'est une sorte de fil d'actualité que Microsoft a mis en place qui vous permet, en fait, d'avoir une sorte de suivi chronologique de tout ce qui s'est passé au niveau de votre ordinateur, de vos différents réseaux sociaux, tout ça. Et donc, vous avez l'apparition de ce petit logo qui apparaît juste là. Donc ça, c'est des petits repères visuels super pratiques qui permettent en un coup d'œil de savoir si vous êtes avec une mise à jour ou une autre. Donc là, comme je vous ai expliqué, une des choses à voir, c'est que comme j'ai réinstallé l'ordinateur à partir d'une installation de Windows 10 neutre, ce n'est pas le fichier d'install qui est fourni par le constructeur de ce matériel, par Acer, du coup, il faut aller voir si tous les périphériques ont bien été reconnus. Donc là, on va tout simplement dans le gestionnaire de périphériques. Donc, je fais un clic droit, je vais dans le gestionnaire de périphériques. Donc, en faisant un clic droit sur le menu démarrer, vous avez toute une série d'options assez pratiques, dont le gestionnaire de périphériques. Et là, vous voyez tous les périphériques installés sur l'ordinateur. Et là, c'est plutôt good parce qu'on voit que tous les périphériques ont été reconnus. Si ce n'était pas le cas, en fait, vous auriez en haut de cette arborescence, juste ici, vous auriez une ligne avec un petit point d'interrogation, une petite pastille blanche avec un petit point d'interrogation et périphérique inconnu, en fait. Ou bien éventuellement le nom du périphérique, mais avec un petit point d'interrogation pour vous dire, en fait, j'ai reconnu le périphérique, mais en fait, je n'ai pas le pilote pour le reconnaître. Là, il n'y a pas de... Tous les périphériques ont été reconnus, donc c'est tout bon. Alors, si vous avez une galère au niveau du périphérique, moi, j'utilise un logiciel qui est assez sympathique qui s'appelle Driver Cloud. Je vous mets ça ici. Voilà, donc vous allez sur Google et vous cherchez un truc qui s'appelle Driver Cloud. In French. Et vous avez ensuite un petit logiciel à installer sur votre machine. En fait, Driver Cloud, c'est un logiciel qui est assez pratique quand on veut faire une reconnaissance et vérifier les mises à jour au niveau des périphériques. En fait, c'est un petit logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur, donc sans spyware, vraiment un petit truc qui fonctionne tout seul. et il va aller regarder les différents identifiants de votre gestionnaire de périphériques et il va comparer les identifiants, la version du pilote, à une base de données qu'il a chez lui. Et il va faire la comparaison. Il va regarder si... Donc voilà, là par exemple, je vais faire... Je vais vous le montrer, ça va être plus simple, ça va être rapide en plus avec le SSD. Donc là, je télécharge, je fais installer et je télécharge le petit logiciel que j'exécute. Hop ! Donc j'installe sur la machine. Vous allez voir, c'est un truc qui s'installe super rapidement et qui est tout petit. Voilà, et donc là après, le logiciel, ça c'est le logiciel qui est lancé. Vous faites OK et là, il va faire un scan en fait. Ah non, là pardon, c'est l'installation. On va le laisser installer. Et donc en fait, il va faire un scan de votre machine. Il va repérer tous les périphériques. Ensuite, il va envoyer un fichier au niveau du serveur et il va vous... D'accord ? Et il va vous faire un listing. Voilà, donc là, on lance le scan. Donc là, il est en train de repérer l'ensemble des pilotes que vous avez sur votre machine. Donc il fait un petit fichier XML, donc un petit fichier de données qui va contenir toutes les informations au niveau de votre machine. Il les envoie sur son serveur et il vous met ici en fait un petit compte-rendu de ce qu'il a détecté. Donc là, il vous met carte mère, chipset, patati patata. Et là, vous avez mes pilotes en fait. Et dans mes pilotes, vous avez le listing des périphériques et s'il a détecté des pilotes plus récents. Donc là, par exemple, il a vu que pour ma carte graphique, donc une carte graphique intégrée, il a trouvé un pilote qui date de 2018. Donc il y a un pilote un petit peu plus récent. Pour ma carte Wi-Fi, il a trouvé un pilote plus récent. Sur ma carte Ethernet, idem. Sur la carte son du port HDMI, pareil. Donc là, ça vous permet comme ça, avec un outil très rapide, de voir où vous en êtes au niveau des périphériques. Donc après, vous pouvez télécharger les pilotes ici et les installer. Alors là, je vous en parle parce que je le vois et ça peut être galère à ce niveau-là. Ne vous étonnez pas, vous allez voir que sur le pilote justement de la carte graphique, ici, il a détecté qu'il y avait un pilote de carte graphique plus récent. Alors ne vous étonnez pas, vous allez peut-être vouloir télécharger le pilote de la carte graphique. Vous allez vouloir installer le pilote. Et là, il va vous dire en fait qu'il ne veut pas installer ce pilote-là et qu'il faut vous retourner vers votre constructeur. Ça, c'est un peu le souci sur les cartes Intel qui se trouvent intégrées à des cartes mères. En fait, il faut savoir que certains constructeurs, quelquefois, modifient l'architecture technique de la carte graphique Intel. Et le fait d'avoir modifié cette architecture technique fait que le pilote générique d'Intel ne correspond plus forcément au pilote qui a été modifié par, là, en l'occurrence, Acer. Et donc, le pilote d'Intel refuse de s'installer sur le pilote qui aurait pu être modifié par Intel. Donc, il y a des techniques pour contourner cette difficulté au risque d'une certaine instabilité si effectivement les modifications de votre constructeur sont trop importantes. Mais voilà, donc ça, ça peut arriver que vous ayez un blocage à ce niveau-là. Et si ça vous intéresse éventuellement, en commentaire de cette vidéo, si ça vous arrive, je pourrais vous expliquer comment outrepasser tout ça. Donc là, nous, on ne va pas faire les mises à jour parce que là, le but, c'est de voir un petit peu ensemble les différentes choses à mettre à jour lorsqu'on fait une réinstallation fraîche comme ça. Alors, une des choses, mais bon, ça, c'est le libriste que je suis. Il va tout de suite changer ça. Bien sûr, on installe Firefox. Bien sûr, on ne va pas prendre Microsoft Edge. Voilà, parce que Firefox, c'est quand même un navigateur qui l'est bien. Et bon, en plus, c'est un logiciel libre, tout ça, tout ça. On va être un petit peu militant dans l'âme. L'autre chose aussi, c'est que Firefox, c'est pour garder la logique que l'on a tout à l'heure, c'est-à-dire d'éviter que les données partent dans tous les sens au niveau d'Internet. Au moins, on sait qu'avec Firefox, ça n'ira pas dans tous les sens. OK. Voilà. Alors ensuite, dans les choses à vérifier, on en a parlé tout à l'heure, c'est Windows Update. On va aller voir un petit peu au niveau des mises à jour. Donc là, on appuie sur le menu démarrer. On tape le début d'update. Alors, on va déplacer ma tête. UBT. Hop. Et voilà. Le déplacement de la tête, c'est tout beau. Voilà. Donc là, en fait, normalement, quand on tape update, voilà, update ou mise à jour, donc vous tapez le mot-clé et là, vous arrivez directement sur les fonctionnalités. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça, c'est depuis Windows 7. Non, depuis Windows Vista, je dis des bêtises, depuis Windows Vista, on a une recherche des fonctionnalités par mot-clé. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Plutôt que d'aller faire 15 000 clics dans le panneau de configuration, il suffit juste de se rappeler des différents mots-clés qui permettent d'avoir les fonctionnalités. On tape update et là, il nous propose directement les paramètres Windows Update. Et c'est tout bon. Voilà. Donc là, lorsqu'on va sur Windows Update, forcément, comme prévu, il nous dit très gentiment que Windows Update, que l'ordinateur n'est pas à jour et que ce serait bien de faire une mise à jour. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la fameuse option du déploiement de la mise à jour par peer-to-peer. Pour avoir cette option-là, en fait, vous allez sur Options avancées lorsque vous êtes dans Windows Update. Ensuite, vous allez sur Options de livraison qui se trouve juste ici. Et là, vous avez en fait l'optimisation de livraison. Et là, vous voyez qu'actuellement, c'est activé, mais c'est activé uniquement pour PC sur mon réseau local. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire qu'il télécharge la mise à jour sur son ordinateur. Et ensuite, il ouvre l'accès à d'autres ordinateurs sur Windows 10 qui vont venir chercher les mises à jour sur ce PC-là. Donc voilà, moi, j'ai l'habitude pour l'instant, tant que ce n'est pas encore stabilisé. Parce que l'optimisation de livraison, en fait, ça passe par un processus. Pour voir le processus, vous faites un clic droit sur l'heure. Vous allez dans le gestionnaire de tâches. Donc là, dans le gestionnaire de tâches, vous avez d'abord un aperçu très rapide des programmes ouverts. Mais il vous cache beaucoup de choses. Donc là, vous allez sur plus de détails, en fait, pour avoir toutes les informations. Donc là, vous avez vraiment toutes les infos concernant le processus. Et ça, il faut avouer que depuis Windows 8, on a cette nouvelle présentation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on peut savoir par rapport à chaque programme de l'ordinateur. On peut savoir l'utilisation du processeur qu'il fait, l'utilisation de sa mémoire. Du disque dur, du réseau. On peut même voir maintenant, depuis la Creator Update, donc la mise à jour qui est du mois de décembre. On peut même voir l'utilisation du processeur graphique. Donc on peut même voir si le processeur de la carte graphique travaille. Par exemple, lorsque vous êtes là, par exemple, sur OBS, vous activez l'encodage matériel de la carte graphique. Vous voulez voir si ça fonctionne. Si vous voulez voir si l'encodage fonctionne bien, vous pouvez aller ici. Et si vous voyez lorsque vous streamez que le pourcentage du processeur de la carte graphique se met à monter à 30-40%, là, vous savez que l'encodeur est en train de faire son taf. Et pour revenir à l'optimisation de livraison, lorsque vous allez dans les détails, de temps en temps, ici, on voit un processus où, dans la description, on voit la description optimisation de livraison, qui peut de temps en temps monter à 100% du processeur. qui, de temps en temps, ce logiciel-là, alors peut-être que là, ils ont réussi à résoudre le problème, mais avec les anciennes versions de Windows 10, de temps en temps, ce logiciel optimisation de livraison, fait un câble, on ne peut pas dire autrement, et il se met à bouffer toute la ressource réseau, ou éventuellement, il se met aussi à bouffer toute la ressource processeur. Donc peut-être que c'est pour télécharger mise à jour, mais bon, ce n'est pas forcément le top. Donc moi, j'ai testé en retirant cette option-là. En fait, ça fonctionne. Peut-être que les mises à jour arrivent un petit peu moins vite, mais au moins, vous pouvez utiliser l'ordinateur pendant que les mises à jour arrivent. Ça évite que tout soit bouffé au niveau des performances. Donc, ben voilà, mais je pense qu'on doit être pas trop mal. Donc, au niveau de l'antivirus, vous avez l'antivirus de Microsoft, donc c'est Windows Defender, avec le vaste débat sur les antivirus gratuits, payants, tatati, tatata. Bon, il faut avouer qu'au niveau de l'antivirus, là, il y a quand même un travail assez important qui est fait sur le Windows Defender par rapport aux premières versions que l'on avait sur le Microsoft Sécurité Essentiale sur Windows 7, qui étaient vraiment les prémices du logiciel jusqu'à Windows Defender, qui est intégré à Windows 10. Maintenant, on est sur quelque chose qui tient la route. Bon, surtout qu'il faut bien voir qu'au niveau des virus, c'est pas l'antivirus, il ne faut pas se reposer sur un antivirus. Je pense que les bonnes pratiques de l'ordinateur vont plus vous protéger contre les virus que réellement d'aller chercher le meilleur antivirus du monde. surtout que moi, je le constate de plus en plus. Depuis Windows 8, et là, sur Windows 10, ça m'arrive de plus en plus. Les antivirus tiers comme Avast, j'ai eu le cas de figure aussi avec Kapersky, de temps en temps, ils peuvent avoir de tels dysfonctionnements qui génèrent des grosses lenteurs au niveau de l'ordinateur, voire des blocages, par exemple des blocages de connexion réseau. Donc, le cas concret, l'ordinateur est très lent, on va dans la joue sur pression de programme, on désinstalle Avast, on redémarre l'ordinateur, et là, l'ordinateur repart de plus belle. Donc, effectivement, si on réinstalle Avast, il repart parce qu'il a les mises à jour, tout ça, tout ça, mais c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, voilà, si vous n'êtes pas un expert en informatique, quelqu'un qui a forcément besoin d'avoir un antivirus, un pare-feu extrêmement bavard, qui vous donne toutes les informations en temps réel, si vous êtes simple utilisateur de Windows, enfin, de votre ordinateur, sans rentrer dans ce côté expert, Windows Defender fera largement le taf. Bon, ben voilà, c'est cool. Là, je pense que l'ordinateur de Briou est tout installé. Je pensais passer plus de temps par rapport à l'installation des périphériques. Je m'attendais à avoir plus de périphériques non reconnus. Mais là, tout est bien reconnu. Il n'y a plus que les mises à jour à faire, mais bon, ça va se faire tranquillement. Hop, comme l'ordinateur est connecté. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'en referai, effectivement, si vous avez des idées de tutos, de choses que vous voulez voir, apprendre sur faire telle ou telle chose en informatique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Ben, Gabriel, avec grand plaisir pour ta proposition d'installer Linux sur un vieil ordinateur. Ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Et je vous dis à une prochaine fois. Alors, la prochaine fois qu'on se verra, c'est à la fin du mois pour le dernier stream avant la fin du monde. Je vais faire un petit peu de pub pour le live de Z-Gen. Donc, c'est le 26 mai. On se retrouve de 16h à 18h pour notre live régulier Z-Gen du dernier stream avant la fin du monde. pour retrouver toute l'équipe Bastien et toute l'équipe sur cette émission-là. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Ciao, ciao !